Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette série en trois parties consacrée à la découverte de MSX Appattach. Alors MSX Appattach, on parlera de l'attachement d'applications MSX en bon français. C'est une solution d'application en couche qui permet d'attacher dynamiquement des applications à une session utilisateur dans un contexte Windows Virtual Desktop. Et ces applications auront au préalable été repackagées au format MSX. Donc ce système de package MSX de Windows permet de séparer les applications du système d'exploitation, ce qui va faciliter énormément la création d'images et surtout la maintenance a posteriori. Les prérequis, on va travailler avec une image Windows 10, donc au moins une bille de 20.04 ou 19.041 sur les versions Insider, donc on peut prendre une version mono ou multi-session. On va télécharger l'outil de packaging MSX, donc c'est ce qui va nous permettre de créer un package d'une application desktop existante pour le mettre dans le bon format MSX. Et puis on va également générer un certificat qui sera nécessaire à la signature de notre package. On va en parler dans un instant. Alors pour démarrer, on va s'attarder d'abord à préparer notre image Windows, donc on vient de déployer un Windows 10.20.04. Et les premières étapes consistent à désactiver un certain nombre de mises à jour automatiques. Donc pour ce faire, on lance ici une invite de commande PowerShell en mode administrateur. et on va venir désactiver certaines de ces mises à jour, donc notamment les mises à jour automatiques du store, le content delivery, notamment pour les téléchargements automatiques des apps, et puis on va temporairement venir désactiver également les mises à jour de Windows Update. Une fois que ceci est fait, on va maintenant devoir créer un certificat, puisque dès lors qu'on va travailler avec le format MSX, la signature de ce package d'applications est une étape obligatoire pour pouvoir déployer cette application sur tout le système Windows 10. Windows 10 va exiger que les applications soient signées avec un certificat valide pour qu'il soit déployé et donc approuvé. Donc ça veut dire que ce certificat, il faut soit le chaîner à une racine de confiance sur l'appareil, donc il faudra que les appareils, les hôtes de session à terme, trustent ce certificat, et donc il faudra penser à déployer ce certificat. Et ici, dans notre contexte, on va tout simplement générer un certificat autosigné que l'on déploiera par la suite sur la machine de session. Alors, point important sur ce certificat, il faut bien vérifier que le subject name, ce qu'on voit ici dans l'encadré, qui s'appelle Flow Corp, correspond exactement à la section éditeur du manifeste de l'application qui aura été repackagée en MSX. Donc ça fonctionne. Voilà, le certificat est généré, il est installé dans le store personnel, dans les certificats, et on va tout de suite l'exporter, puisqu'on aura besoin de l'installer par la suite sur tous les hôtes de session qui seront dans le pool, et qui hébergera le point d'accès à partir des packages d'applications MSX. On exporte la clé privée, conserve les informations standards du certificat, on donne un chemin. Voilà, maintenant qu'on vient d'exporter notre certificat, on va aller récupérer l'outil de packaging MSX. Donc pour ce faire, on ouvre le Microsoft Store, et dans la barre de recherche, on tape tout simplement MSX Packaging Tool, ce qui nous amène ici sur la page de cette application que l'on télécharge, donc que l'on installe, et cet outil d'empaquetage MSX va nous permettre de créer les packages d'applications MSX à partir des formats d'installation d'applications desktop traditionnelles, donc on est en MSI en source, un .exe, un click once, éventuellement une bulle applicative appv, voire un script, ou même une application qui s'installerait manuellement. Donc c'est cet outil qui va nous permettre de faire le repackaging. On l'installe, on a la confirmation qu'il a bien été installé, et on va télécharger ici, pour ce premier packaging, une application bien connue qui est Notepad++, et on va prendre dans une des dernières versions, donc à 788. On peut maintenant démarrer le repackaging MSX de Notepad++, dont on vient de récupérer l'exécutable. Je viens aussi au niveau du menu démarrer, je lance directement l'application MSX Packaging, donc l'outil en Packtage, qui se présente ici, sous la forme d'une petite interface graphique, alors il y a aussi une version ligne de commande, pour traiter de façon un peu plus industrielle le repackaging, mais ici pour ce premier en Packtage, cette découverte, on va se servir de l'aiguille. Je clique à présent sur l'option de gauche, de créer un package applicatif, on récupère la première option, on va créer ce package MSX directement sur cet ordinateur de référence, et j'arrive ici à une première étape de préparation de l'ordinateur. En fait, le programme a besoin d'un pilote particulier, le pilote de l'outil d'un Packtage MSX qui est requis, et l'outil va tenter de l'activer automatiquement, donc il va vérifier si le pilote est installé tout simplement avec des ISM. Et ce driver, il est nécessaire car il va superviser le système pour capturer toutes les modifications effectuées par le programme d'installation de Notepad++ lorsqu'on va lancer ensuite l'installation, ce qui nous permettra de créer le package en fonction de toutes les modifications que le programme applicatif apporte au système. On va également désactiver temporairement Windows Update pendant la durée du packaging. L'idée, c'est d'éviter de collecter des données qui seraient superflus. On note aussi qu'il y a une section Pending Reboot qui est décochée par défaut. Alors, on devra redémarrer éventuellement l'ordinateur, puis relancer l'outil, si toutefois le système nous signerait qu'il y a des opérations en attente qui nécessitaient un redémarrage. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais recommandé. Et puis, on va également cocher la case Windows Search is Active pour justement désactiver cette recherche. Là, encore une fois, c'est plutôt recommandé pour éviter toute pollution résiduelle lors de la phase de packaging. Et donc, une fois que le driver est bien installé et qu'on a désactivé la recherche Windows, on va pouvoir passer à la section suivante en cliquant sur Next. Ici, je vais venir choisir la source d'installation de mon application. Donc là, je mets le chemin vers l'exécutable de notre pad++. Et puis, on va choisir dans ce cadre une préférence pour la signature du package. Donc, on voit qu'on a ici plusieurs options de signature. Éventuellement, on pourrait créer le package et le signer ultérieurement. Et dans notre contexte, comme on a déjà généré un certificat au format PFX, on va immédiatement choisir cette option. Donc, il va nous demander notamment de renseigner le mot de passe associé. Et en option, alors ce serait assez recommandé pour des scénarios de production, on peut utiliser l'orodatage puisque l'orodateur, en fait, lors de la signature de l'application avec un certificat, permet de conserver la signature, ce qui permet au package d'application d'être accepté par la plateforme cible, même une fois que le certificat aura expiré. On passe ensuite à la section qui nous permet d'enseigner des informations concernant ce package. On va pouvoir indiquer le nom, le nom d'affichage. On voit au passage ici que le nom de mon éditeur correspond bien au subject name qui a été indiqué lors de la création du certificat. Et puis, je peux préciser la version de Notepad++ que je package ainsi qu'une petite description. Il y a une petite option dont on ne va pas se servir ici qui permet d'apporter le support MSX Core pour les versions Windows antérieures à Windows 10, 17.09. C'est un projet open source, cette partie MSX Core, qui permet justement d'avoir une rétro-compatibilité, mais on n'en a pas besoin dans ce cas de figure ici. On poursuit. Et à partir de là, on va se retrouver avec tout simplement l'installeur de Notepad++ classique qui se lance ici. Je vais maintenant être dans la phase où l'outil d'Empadage va capturer toutes les modifications qui vont être apportées par l'installeur de Notepad++. Je vais démarrer déjà par le choix de la langue. On va passer les écrans traditionnels d'installation, l'emplacement cible pour le dossier d'installation de l'application Notepad++. Et ici, assez important, assurez-vous, quel que soit d'ailleurs le type d'application que vous allez vouloir repackager en MSX 6 dans le contexte de App Attach pour Windows Virtual Desktop, de bien décocher tout ce qui pourrait être lié à des mises à jour automatiques de l'application. le format MSX App Attach pour Windows Virtual Desktop. On verra par la suite que ce sont des conteneurs qui sont en lecture seul. Donc évidemment, les mises à jour automatiques qui iraient écrire ne fonctionneront pas. C'est pour ça qu'il faut bien s'assurer de désactiver ce genre d'option. A partir de là, on peut poursuivre l'installation. On va cliquer sur Installer. On laisse dérouler le setup et on termine. Voilà, ici, je n'ai pas nécessairement besoin de redémarrer le système suite à cette installation. Donc, je peux tout de suite passer à la partie suivante. On voit dans cette section ici qu'il a bien capturé le point d'entrée en fait de l'installation et notamment de l'exécutable Notepad++.exe pour pouvoir lancer cette application une fois repackagée. s'il était nécessaire d'ajouter des plugins ou éventuellement d'autres applications dans le cadre d'une application composite à ce package MSX, on pourrait éventuellement ici venir rajouter ces éléments-là. Mais comme on est sur une application très simple, on n'a pas besoin de le faire. Donc, on peut passer à la suite. On confirme qu'on a bien capturé tout ce qui était nécessaire. Voilà, on n'a pas de service Windows détecté non plus. Donc là, encore une fois, on peut passer à la dernière étape cette fois-ci. Et maintenant, il va me proposer de choisir l'emplacement vers lequel je souhaite sauvegarder le package MSX sur l'ordinateur ou directement sur le réseau. Je vais le mettre ici sur mon desktop et je clique sur Créer. On voit que le package ici apparaît à gauche. Alors, par la suite, s'il y a besoin de faire des modifications à ce package MSX, on peut bien sûr le retravailler. On a l'éditeur qui est disponible pour cela. Et on peut confirmer que notre package de Notepad++ dans sa version 7.8.8 a bien été créé. Et on se récupère ici donc un format de fichier .msx qui va nous être utile pour les prochaines parties de ce tutoriel sur MSX Appattach. qui va nous être utile. Merci. Merci.